C'est Hora Kinshasa, Madame et Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre dans cette livraison de l'actualité sur la télévision nationale congolaise, célébration de la fête des morts et des parents en République démocratique du Congo le 1er août de chaque année. Les Congolais célèbrent les sacrifices faits par les parents et se souviennent des personnes disparues. C'est dans cette optique que se place ce premier reportage de la journée, un spectacle décevant à la frontière RDC-Ouganda, la mission des Nations Unies pour la stabilité. Monisco a tiré à bout portant sur des paisibles citoyens. On en parle dans ce reportage de Blaise Boko Kassanza. Regardez. Regardez ce qui s'est passé aujourd'hui à la frontière entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. La mission des Nations Unies pour la stabilisation du Congo se métamorphose en mission pour la déstabilisation du Congo. Nous sommes à Kassindi, dans la province du Nord-Kivu. ... Tiré à bout portant tout simplement parce que les services des frontières ont demandé à la Monisco, venue de l'Ouganda, de remplir les formalités. Cela dépasse tout entendement. Une boucherie humaine des Congolais s'en est suivie. Le personnel soignant débordé. ... On voit que c'est peut-être vous. Le sang des Congolais a trop coulé. Et si la Monisco, qui est censée apporter la paix, s'invite à déstabiliser une partie de la République démocratique du Congo, cela bouleverse. Toutes les consciences et prises de paix. Face à cette situation, le président de la République et garant de l'adaptation, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, a échangé avec une délégation de l'ONU. Jean-Pierre Lacroix a dit sa volonté d'améliorer la coordination régulière et fluide en République démocratique du Congo. L'entretien a duré plus d'une heure. Nous sommes venus rendre hommage aux victimes congolaises et onusiennes fauchées lors des derniers incidents malheureux survenus dans l'Est de la RDC. A indiqué le secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, au sortir des échanges que sa délégation venait d'avoir le samedi dans la soirée avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tchilombo, à la cité de l'Union africaine. Tout en condamnant ces événements, Jean-Pierre Lacroix a indiqué que l'ONU entend poursuivre la mission en collaboration avec la RDC, tout en renforçant la capacité des actions pour plus d'efficacité. C'était une occasion aussi de parler de la manière dont nous pourrions tirer les leçons de ce qui s'est passé et travailler ensemble pour que ça ne se reproduise plus et pour que le travail commun entre les autorités congolaises, au service desquelles, évidemment, est la MONUSCO et la mission, est la MONUSCO, soit renforcé, que la coordination soit plus régulière, plus fluide, de manière à ce qu'ensemble, nous soyons plus efficaces au service des objectifs des autorités congolaises. Et de ce point de vue-là, il y a une très grande disponibilité de la part de son Excellence le Président de la République. Je l'en remercie. J'ai tenu à saluer aussi son engagement dans les efforts régionaux, qui sont très importants, évidemment, dans le contexte de la crise qui caractérise actuellement la région, les tensions régionales qui se sont renforcées ces derniers temps. Le ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaya, qui a pris part à cette entrevue, aux côtés du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutondoula, du directeur de cabinet du chef de l'État, Guylaine Niembo, et du mandataire spécial Serge Chibangou, a dit que le chef de l'État a fait part à la délégation au musée des frustrations de la population congolaise. Le Président de la République a été franc et sincère pour apporter la frustration du peuple congolais au regard des dernières déclarations, mais aussi par rapport à l'évolution sur le terrain, parce que l'élément déclencheur de tout ceci, c'est l'agression dont est victime la RDC à travers le Rwanda LM23. C'était aussi l'occasion de regarder ce qui n'a pas marché, finalement, dans le partenariat, parce que dans un partenariat, tout n'est pas forcément rose. Évidemment, il y a eu des petits soucis de communication, mais ce sont des choses qui seront reglées, parce que c'est l'avenir qui est le plus important. Pour les événements qui sont passés, il y a un engagement clair, et le Président de la République a insisté dessus, que les responsabilités devraient être établies rapidement pour que nous puissions être fixés sur ceux qui ont été à la base à la fois de la mort des Congolais et des Casques Bleus, de sorte que cette question puisse être reglée, mais que par la suite, le Président de la République a redit, conformément à ce qu'il avait partagé hier dans sa communication au Conseil des ministres, la volonté de la République démocratique du Congo de continuer son partenariat stratégique avec les Nations Unies. L'ONU entend renforcer la coopération avec les forces congolaises des sécurités, protéger la population, faciliter l'aide humanitaire, arrancher risque. Le Général Adjoint Jean-Pierre Lacroix. Le gouvernement congolais, pour sa part, examine la situation en vue de trouver des solutions définitives. La délégation gouvernementale est arrivée à Goma pour sensibiliser les forces armées. Cette délégation était conduite par le vice-premier ministre, un ministre de l'Intérieur. On en parle avec José Baytombo. Dépêché au Nord-Kivu pour évaluer la situation sécuritaire avec des manifestations anti-monuscaux et témoigner la solidarité du gouvernement congolais envers le famille des victimes. La délégation gouvernementale, chapeautée par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, avec à ses côtés son collègue de l'industrie, Julien Pagou, ancien gouverneur du Nord-Kivu, et celui des affaires sociales, l'action humanitaire et solidarité nationale, Modeste Moutinga, a échangé ce samedi avec le représentant de forces vives dans le mouvement citoyen, la société civile, les députés provinciaux, les jeunes, les femmes, mais aussi les responsables de la MONISCO. En appelant au calme et à la retenue, Daniel Asselo-Kito-Wakoy a indiqué qu'il existe un plan de retrait de la MONISCO qui doit être exécuté. Les forces vives qui demandent l'enterrement digne de victimes de ces manifestations ont insisté sur l'accélération du retrait de la MONISCO et renforcement du système des défenses et des sécurités de la République démocratique du Congo. Nous avons demandé à ce que nos compatriotes qui sont tombées sur ces manifestations soient enterrées d'un humain, comme de fiches payées, parce qu'elles sont des patriotes. Nous avons dénoncé aussi que notre population a toujours dénoncé le comportement de la MONISCO. Je n'ai pas la première fois que la population du Nord-Kivu manifeste contre la MONISCO suite à leur ajustement. Au niveau du gouvernement, ils y travaillent. Déjà, il y a un plan qui doit être exécuté. C'est le gouvernement du fait qu'ils sont venus pour évaluer la situation, mais également assister les familles qui ont été éprouvées. Rassuré de la détermination du président de la République, Félix Antoine Tchikedi-Tulombo, de voir le calme régner dans le Nord-Kivu, Daniel Asseloukito-Oakoy a insisté sur la nécessité d'obtenir l'engagement des acteurs concernés en faveur d'une paix sociale et durable. Tournée d'itinérance du chef de l'État après Zamba Telecom, cap sur le pont Louboudi, deux mois après le lancement des travaux à Kanlouka, dans la commune de Galiema, ce, avant d'inspecter les travaux d'aménagement des parkings à Limité dans le cadre de Kinbopeto. Reportage. Des chantiers routiers qui avancent à grande vitesse. C'est la réalité de Kinshasa, une ville capitale en plein processus de désenclavement et désengorgement. L'initiateur de cette métamorphose déjà amorcée de la ville à la dizaine de millions d'âmes, le président Félix-Antoine Tshisekedi a fait ce week-end la ronde de chantier pour palper l'avancement des travaux. Première étape, le quartier Kimbondou dans la commune de Longafula, un coin menacé de disparition depuis deux décennies par de têtes d'érosion rendant le quartier un frais comptable. Une volonté, celle du chef de l'État, a suffi pour que les habitants de ce quartier reprennent le plaisir de vivre ici en constatant l'exécution parfaite de travaux. Chaussée moderne, digues et caniveaux, la nouvelle robe de Kimbondo sera très bientôt livrée. Un autre coin de la capitale qui retrouve un plaisir de vie inespéré, c'est le camp Luca. Après avoir vu pour une première fois un chef d'État fouler leur sol en mai dernier, ils goûteront bientôt au délice d'une chaussée et de ponts modernes qui vont désenclaver leur cité, longtemps placés en isolement. Ici aussi, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a constaté avec satisfaction l'évolution normale de travaux. Le cortège présidentiel a ensuite poursuivi son parcours pour s'arrêter cette fois à la 6e rue limitée où des espaces d'attraction sont en plein aménagement. Entre la 3e et la 6e rue, plusieurs parkings seront érigés avec une capacité de 200 véhicules pour éviter de stationnements incontrôlés sur la route. Quittant cet espace, le président de la République va cette fois descendre sur la route qui quitte vers la 2e porte de la forêt internationale de Kinshasa. Cette chaussée en construction n'est figurée quasiment pas sur la carte et a été créée pour désenclaver les quartiers membels et alimétés une partie des communes de Gaba, Lemba et Makala. Si la chaussée a déjà pris forme, il ne reste plus que le pont à jeter pour élier les deux parties avant l'asphalte. De l'ouest de la ville, en passant par le centre, c'est à l'est que le cortège présidentiel va terminer sa ronde. D'abord sur Secomaf, une route impraticable et inaccessible en réhabilitation depuis le mois de janvier dernier. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tissetedi, a constaté l'évolution de travaux sur cette route de dessert agricole dont 5 de 15 kilomètres prévus sont déjà exécutés grâce au programme de modernisation de la voie urbaine dénommée Tile-Gelou. Les maraîchers ont profité de l'occasion pour soumettre aux premiers citoyens du pays leurs doléances liées notamment à la spoliation de leurs espaces. Le président Félix-Antoine Tissetedi a promis à ses compatriotes de suivre de près leurs dossiers. C'est enfin sur cette chaussée au nouveau visage que le garant de la nation a bouclé sa tournée d'inspection de chantier. Terre jaune, des plus jeunes ont route en terre battue depuis le dernier passage du chef de l'État. Bien qu'asphaltés sur une majeure partie, les travaux évoluent jusqu'à atteindre l'objectif. Presque partout à Kinshasa, le route se crée et celle existante se réhabilite. La vision transmise aux exécutants par le chef de l'État Félix-Antoine Tissetedi est de désengorger et désenclaver les agglomérations de la capitale et simultanement celle de Provence du Pays. La surprise du Congo FEC a soufflé sur ses 50 bougies depuis sa création. C'était une occasion pour la chancellerie des ordres nationaux de décorer les personnalités ayant marqué cette fédération patronale. Félix Zalmetti dans le reportage. 1972-2022, la fédération des entreprises du Congo FEC totalit 50 ans jour pour jour. La chancellerie des ordres nationaux a choisi ses dates d'anniversaire pour honorer les personnalités ayant marqué cette structure patronale de patrons. Le plus méritant a été décoré la médaille en or de mérites civiques tandis que les autres de la médaille en argent. Personne n'a été oublié vivant ou de fin. Ces deux types de médailles ont été décernées au récipiendaire par le chanceller des ordres nationaux le général-major Matutezouloa Kamasobo et c'est au-dessus de l'État grand-stressilé des ordres nationaux. En vertu de pouvoir qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille d'or et d'argent du mérite civique pour vos bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. La veuve Jeannot Bemba Saoulona n'a pas taré des loges à la nation pour cette marque de reconnaissance à son défunt mari. Combien il s'est batté pour le panier de la ménagère dont c'est quelqu'un qui s'est donné un grand visionnaire. Il a travaillé réellement pour ces pays et il avait un souci réel pour le bien-être social. Dans leur risque de médaille en or à titre posthume figurerait aussi Gilbert Tchongo William Damso Thomas Toumba Toukadi Garbiel Ombadiloutete et pour les personnalités en vie Pascal Kiduelo Jonas Mokamba Jean-Pierre Kiwakana Patel Rassidi et Georges Forrest tous décorés dans la médaille en or des bons et loyaux services rendus à la nation. A la soirée des galas le président de la FEC est revenu sur l'historique et les grands événements de ses syndicats patronaux Albert Yuma Abilacsan sur l'avenir de cette fédération patronale la manifestation effective du projet Renaissance avec la puite du PNUD ce qui permettra certes la transformation en profondeur de la FEC quant à sa gouvernance et son organisation interne. Bâtissons ensemble une économie forte pour donner au président de la République et à son gouvernement les moyens de garantir la souveraineté nationale. Cet instant a été marqué par la présence du Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé ainsi d'accouragement aux opérateurs économiques. Construction des maisons pour les officiers supérieurs des forces armées de la République démocratique du Congo la société Samibo représentée par Jamal a déterminé les travaux dans deux mois. Après près de deux ans d'arrêt les travaux de construction des maisons préfabriquées ont repris au Kanchachi. La société Samibo s'est engagée à terminer ses constructions d'un maximum deux mois à Kinshasa avant d'attaquer Mujimay et enfin Kananga dont les conteneurs se trouvent encore au port de Daray-Salam et de Luanda. Jamal confirme la poursuite de ces travaux. 100% de me comprendre comme ils ont commencé depuis avant hier les travaux j'ai choisi les meilleures sociétés pour monter la maison Pararakam Tchatchi te trouvez reste maintenant 90 maisons de 90 maisons ça ne dépasse pas des mois pour terminer. Il y a plus que 400-500 conteneurs ils sont arrivés vers Salam Angola ils ont envoyé les gens ils ont vu la maison. J'ai envoyé encore deuxième société s'appelle Modeste j'ai les contrats tu comprends il y en a tout ici. ça c'est mon pays quel que soit le problème moi je vais à Geno devant le président tu me comprends je vais vouler mille merci pour le président Dieu avec lui Dieu donc grand-vue pour mon président parce que c'est lui qui a levé moi dans le ton. La république attend la réalisation de ses travaux car les fonds publics ont été déboursés et les contractants et disposés. Toujours dans le cadre de la célébration du 50e anniversaire de la fête que la société Vlisco a ouvert ses portes en Itourie ces produits seront vendus aux femmes itouriennes reportage. de l'initiative de madame Vicky Bourive directrice générale de l'établissement Gloire à Dieu 2 qui a trouvé opportun de mettre à la portée des femmes itouriennes les produits de la marque Vlisco pour elle. L'établissement Gloire à Dieu 2 se lance désormais dans la divertification en mettant à la disposition des 5 créateurs de tissus éprimés de haute qualité et des articles des marques Vlisco. L'heure a sonné pour que les mamans de l'établissement se procurent sans difficulté les femmes de qualité dont les wax super, grands super et autres. Pour M. Edi Ediam directeur de marketing de Vlisco en République démocratique du Congo Le produit Vlisco qui vient d'entendre aujourd'hui aura tout l'assortiment tout l'assortiment à l'or et toute la gamme des produits Vlisco que vous connaissez. Notamment le super wax qui vous connaissez depuis beaucoup d'années et depuis les 30 dernières années du super wax et d'autres produits femmes. Le président FEC Daniel Mouguissa présent à la cérémonie a salué l'initiative tout en promettant un soutien total de la fédération. Nous accueillons avec le même sentiment le directeur marketing de Vlisco et après cette trappe de la mission Vlisco à qui nous souhaitons la bienvenue et agréable séjour à Bounia. Nous félicitons la maman Vlisco pour la confiance et la placer avec la personne de Maman Diki membre de la fête. Le vice-gouverneur, policier, le commissaire divisionnaire adjoint à Longa Bouni Benjamin qui a officiellement lancé les activités de l'établissement Gloire à Dieu 2 a invité les mamans ytouriennes à s'approprier la bonne initiative de Mme Vicky Bourivet en s'habillant décemment avec les différents produits Vlisco. Soyez contentes, soyez heureuses avec Vlisco. Je vous remercie. Une vente s'en est immédiatement suivie ce qui a donné le go aux activités de l'établissement Gloire à Dieu 2. Et puis, socialiser intellectuellement est de manière positive une frange de la jeunesse congolaise à s'approprier des différents aspects politiques et économiques de la jointe à Vinture grâce à l'entrepreneuriat. C'est le but de cet atelier organisé par l'ambassade des Etats-Unis au cercle culturel américain de Kinshasa. Reportage. La cérémonie officielle dit lancement par le chef de l'État Félix-Antoine Tiseguedi-Chulumbo de l'appel d'offres pour la gestion des blocs pétroliers en République démocratique du Congo. L'ambassade des Etats-Unis d'Amérique vient de lancer une organisation dans la scène du centre culturel américain de Kinshasa d'une série de sessions de formation de formation d'élite intellectuelle congolaise sur la politique économique de la jointe d'aventure et l'entrepreneuriat de la jeunesse. Cette formation a eu lieu l'année passée et stoppée par la maladie de la Covid. Une fois de plus, l'expertise du professeur John Ekina Bungongo se voit indispensable et plausible par les temps qui courent et dont il convient aux autorités congolaises d'en faire bon usage. Cela s'est traduit par la présence de ses dominants professeurs à l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique au centre culturel américain où il est appelé à animer une série d'ateliers et des modules de formation en jointe de venture et entrepreneuriat à l'intention des jeunes élites et entrepreneurs congolais. Aujourd'hui, il a été question de jeter la base conceptuelle de la jointe de venture. On a travaillé en ligne et en présentiel parce qu'il y a d'autres participants qui suivaient les cours à distance notamment à l'ISP Lubumbashi et l'ISP Matadi et avec comme qui dirait la technologie nous avons eu à interagir avec tout le monde. Il convient de noter que ces ateliers de formation qui seront organisés tout le mercredi pendant deux mois en vision conférence aura l'avantage de socialiser intellectuellement les participants quant aux différents aspects concrets de la jointe venture et l'entrepreneur en République démocratique du Congo. En dehors de nos frontières en Zambie précisément la ville de Ndola a abrité les travaux de la foire internationale de Ndola à la République démocratique du Congo à préparer à ses activités. Reportage. Promouvoir la valeur ajoutée pour une croissance durable la foire internationale de Ndola a vécu du 29 juin au 5 juillet 2022 en Zambie. La délégation de la Société nationale d'assurance a été conduite par Charlotte Kilanga directeur des régions sud secondé par Papi Le Fouma chef d'agence Le Bombaché. Les envoyés de Lucien Bonié Meikofo directeur général de la SONAS ont présenté les différents produits de la SONAS composés des différentes assurances du déroulement des ventes et du règlement des sinistres bref l'accompagnement de la SONAS en République démocratique du Congo et au tierce. Le beau stand de la SONAS a fait l'objet de la visite de Céline Cagnéba et de Lydia Capapin respectivement ministre provincial de commerce du Okatonga et du Lualaba. Le vice-gouverneur du Okatonga et le ministre Zambien de l'économie ont visité eux aussi le stand de la SONAS. Charlotte Kilanga directeur des régions sud de la SONAS. Un grand merci au président de la République le président Antoine du Congo de ce qu'il dit est sans pour autant s'appasser au DG du directeur général de son ennemi Lucien au fond lui qui nous a envoyé et dont nous avons représenté la République du Congo. Un autre temps fort était la visite du président Zambien Akaïde Ichilema au pavillon de la République démocratique du Congo ainsi que l'ouverture officielle de la Foire internationale de Ndola édition 2022. Remise et reprise à l'organisation d'équipements Bandana Kinshasa entendez OEBK en sigle cérémonie présidée par Yerso Nguantum c'était il est le représentant du secrétaire général au transport c'était en présence du vice-gouverneur du Congo central. On en parle dans ce reportage. De l'organisation pour l'équipement Bandana Kinshasa Jean-Claude Mavambou est un directeur adjoint de cette organisation dans le comité GOMER en remplace Gloria Toulouka qui n'a fait que 4 mois à la tête de l'OEBK. Réconnaissant que toute autorité vient des dieux Jean-Claude Mavambou sollicite une messe d'action des grâces à la paroisse Sacre-Cœur de Kinkana pour remercier Dieu Tout-Puissant qui a permis qu'il prenne la direction de cette entreprise. Dans son obélie, l'abbé Emmanuel Panzu s'apprêche dans le livre de 2 chroniques verset 25 14 à 16 et Luc verset 17 11 à 19 Présent à cette messe l'honorable Simon Floribère Mbachi Batcha depuis Té Nationale appelle son jeune frère au pardon à la bonté ainsi qu'au travail de qualité. Les directeurs généraux de l'OEBK remercient le président de la République Félix-Antoine Tisségui de Touloumbo ainsi que le ministre de Transport Sherivin Okende pour le choix porté sur sa personne à la tête de l'OEBK. Il promet des marchés sur les pas de Simon Floribère Mbachi Batcha un modèle de la Capvers l'OEBK où Yersong Watoun représentant du secrétaire général au transport préside la cérémonie de remise-réprise entre les DG entrant Jean-Claude Mavambou et les DG sortant Gloria Toulouka Gloria Toulouka DG sortant reconnaît avoir en si peu de temps abattu un travail de titan qui aujourd'hui aboutit à la valorisation des cadres et agents de l'OEBK. Les DG entrant lui promet d'apporter un nouveau souffle à l'OEBK et sollicite le soutien de tous pour l'émergence de cette entreprise publique de l'État. À Tchikapa dans la province du Kassaï 46 lauréats ont reçu leur grade académique. Il s'agit là de la deuxième promotion de l'isteme Tchikapa. Reportage. L'ambiance de musique, danse et intense émotion qui s'est déroulée ce samedi 30 juillet 2022 la cérémonie de collation des grades académiques de la filière réconversion en sage-femme à l'isteme Tchikapa. Cette cérémonie officielle riche en couleurs a été présidée par le gouverneur de province Adinterim Gaston Colet-Tchimouanga qui s'est fait accompagner du président de l'Assemblée provinciale du Kassaï, le ministre provinciaux, le représentant du secrétaire général à l'enseignement supérieur et universitaire et plusieurs autres anonymes. Au cours de leurs interventions, bien avant la collation des grades académiques aux érets lauréats, les autorités académiques de l'isteme Tchikapa n'ont eu que des mots justes pour dire merci aux responsables de l'Asbel Sanry qui, depuis le début de l'année 2019, travaille en collaboration avec l'isteme Tchikapa dans le cadre du projet dénommé BOMOI, financé par l'Agence suédoise de développement international. Dr. Britou, project manager de l'Assemblée Sanry, a dans son mot des circonstances souligné que le projet BOMOI, mis en œuvre dans les provinces de Maniema et Kassaï par Sanry, consiste à l'amélioration de la santé de la population en général et celle de la mère, enfants et adolescents en particulier. Ceci dans le but de réduire les taux de morbid mortalité de la mère et l'enfant en République démocratique du Congo. Ces carencies finalistes de la deuxième promotion de la réconversion en sages-femmes ont suivi une formation de 18 mois organisée sous le système LMD, fruit d'un partenariat entre le ministère de l'Essu et celui de la santé. Et dans la province du Maniema, quelques OPJ ont prêté serment en présence du gouverneur de province. Les policiers de police judiciaire à compétence restreinte ont prêté serment samedi 30 juillet devant le procureur près du tribunal des grandes instances de Kindou. Il s'agit des inspecteurs miniers venus de l'administration de mines et géologie ainsi que des services techniques de ce secteur qui ont suivi une formation en droit minier en code minier congolais et bien d'autres filières grâce à la facilitation de l'ONG international pacte appuyée par l'USAID. A cette occasion, le gouverneur intérimaire du Maniema a remercié le bailleur de fonds pour cette contribution dans l'encadrement du secteur minier considéré comme principal moteur de l'économie de la promesse du Maniema. Le secteur minier au Maniema dispose désormais d'un corps d'inspecteurs qualifiés. Mes remerciements s'adressent à tous les partenaires qui ont soutenu cette formation dont notamment l'USAID et l'ONG Pacte Congo. Afani travaux de réhabilitation sur la route Mongourou-Djipa dans la province du Nord-Kivu territoire de Loubéro. C'est le gouverneur militaire de province qui a procédé au lancement de ces travaux. L'habilitation de la route Mongourou-Djipa Ombole-Maïba en secteur de Baperé territoire de Loubéro en province du Nord-Kivu ont été lancés ce jeudi 28 juillet par maître David Kamoua Moussoubao conseiller principal du gouverneur en charge de la réconstruction d'une longueur de plus de 160 kilomètres ces travaux sont exécutés par l'Organisation Internationale de Développement Économique OIDE Une fois réhabilité cette route d'intérêt provincial va booster l'économie du Nord-Kivu mais aussi permettre le désenclavement du secteur de Baperé a indiqué maître David Kamoua La province tient beaucoup au secteur de Baperé puisque c'est le poumon de l'économie de notre province si nous développons le secteur de Baperé nous pouvons facilement développer notre province de Nord-Kivu Le chef de secteur M. Maneno Kamba Kamba Saoussi s'est dit très joyeux car il s'agit ici d'un deuxième projet du gouvernement provincial en l'espace d'une semaine citons la réhabilitation de la route Bandoulou et Mangourujipa Ombolé la réhabilitation de ce tronçon routier a été véritablement un soulagement pour tous les opérateurs miniers et agriculteurs de la place qui vont en profiter pour écouler leurs produits Après une mission officielle de trois mois à Kinshasa pour sa réinstallation en tant que Moami de cabaret chef de la cheferie Boulour le Moami venant de Kitengue a regagné son fief on en parle dans ce reportage Dans le souci de rendre le fluide de la circulation entre la ville de Bukavu et celle de Kamitougan en territoire de Moinga la société minière ORC exécute des travaux d'urgence sur les tronçons routiers en mauvais état entre Bilalombili et Kassika Ces travaux sont exécutés dans le cadre du respect du cahier de charge entre la population de Moinga et ORC conformément aux exigences du code minier de la République démocratique du Congo Cette entreprise exploite de l'or dans la chefferie de Ouamuzimou Elle travaille en intelligence avec l'office des routes de Sudkivou sur l'instruction du gouvernement provincial Le gouverneur de Provence Teongwabidjekassi met en application des instructions de sa hiérarchie pour le bonheur de sa population En entendant d'autres orientations l'ORC sous l'aide de l'office des routes de Sudkivou intervient urgemment dans des points chauds à la satisfaction des usagers Le bourbier de Bilalombili qui compliquait les usagers pendant la période pluvieuse a été supprimé par l'enrochement au moyen des grosses pierres et matériaux de carrière de Bougambi le samedi 23 et dimanche 24 juillet Certains usagers de ces tronçons routiers ont félicité l'ORC pour les travaux en cours d'autres conseils à cette entreprise de reculer jusqu'à Boaungou en maîtrisant des éboulements de terre et la suppression des bourbiers en gestation L'ORC rassure la population de Mouinga de répondre à toutes les recommandations du CAE de charge C'était plutôt la population du territoire de Mouinga dans la province du sud qui vaut qui s'est rejoui des travaux de réhabilitation de la route nationale à numéro 2 300 compris entre Bilalombili et Mouinga centre et nous allons terminer ce journal par cette opération Sankourou Bopeto qui est le cheval de bataille de l'exécutif provincial que dirige Jules Lodi qui a lancé les travaux de réhabilitation des routes ainsi que leur assainissement on en parle avec Iversan Kabwaba après le lancement des travaux de réhabilitation de routes d'intérêt provincial le gouverneur le gouverneur Gilles Lodi et Mongo a lancé les travaux de Sankourou Bopeto à partir de la ville de Lusambo devant les autorités provinciales et la population tous mobilisés pour accompagner le chef de l'exécutif provincial dans la matérialisation de la vision du chef de l'état axée sur le développement des entités territoriales bien avant ce lancement des travaux d'assainissement le gouverneur Gilles Lodi s'est entretenu avec la population sur la réforme des développements amorcés par les chefs de l'état qui placent les intérêts du peuple en première position Gilles Lodi a également poussé sa population à la consommation locale une politique qui vise le renforcement de l'économie locale l'assainissement est un facteur important de notre développement mais aussi un facteur aussi extrêmement important de notre centre mais cela s'inscrit essentiellement dans les programmes du chef de l'état qui veut qu'on ait non seulement l'enseignement des bases qui est non seulement obligatoire mais gratuit mais qu'on ait ce qu'on appelle la couverture universelle sanitaire le chef des chantiers Gilles Lodi a remis les outils du travail en commençant par le président Aïdé de l'assemblée provinciale l'honorable Frédéric Moukouna Niombo le membre de son gouvernement provincial et le maire de Lusambo un coup de pioche exécuté par tous les officiels à la place du triangle à la clôture de cette cérémonie C'est par ici que nous mettons un terme à ce journal réalisé par Patrick Bapula et Papy Vuelet avec l'accompagnement technique de Barbosa Macella Gabi et Emile Zola Madame Monsieur nous vous disons merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur nos antennes en français et dans les 4 langues nationales nous souhaitons une excellente fête du 1er mai à tout un congolais excellente journée à toutes et à toutes au revoir à tout un congolais